Merci d'être connecté sur Canal Congo Télévisions pour vous informer. Transition énergétique, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé encourage la signature d'un accord de coopération avec le groupe australien Fantescu Futur Industrie pour la production de l'hydrogène vert à partir du projet INGA. Le sujet a été abordé au cours de l'audience que le chef du gouvernement a accordé ce lundi 30 mai à la directrice de cette firme australienne. Nadine Tchotigombo nous en parle. L'état d'avancement du projet de production de l'hydrogène vert à partir du barrage Grand INGA dans le cadre de la transition énergétique a fait l'objet de l'audience que le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, a accordé ce lundi 30 mai 2022 à cette délégation du groupe australien Fantescu Futur Industrie. Évoluant dans les mines en Australie, FFI veut se lancer en République démocratique du Congo principalement dans la production de l'hydrogène vert, un produit adapté pour la transition énergétique, la production de l'ammoniaque vert et le traitement des métaux verts pour la consommation locale et l'exportation. Il compte produire 70 mégawatts d'énergie verte au total, soit 15 du barrage de Pioca, 15 du barrage du Matadi et 40 du Grand INGA. Julie Schutterworth est directrice générale de Fortescu Futur Industrie. La monnaie, l'économie congolaise, l'économie africaine est une grosse contribution de la décarbonation du monde. Le sort du monde entier est en train de se jouer en réplique démocratique du Congo. Et en même temps que nous créons ce grand projet, il est très important que nous nous assurions que les communautés, les populations congolaises bénéficient sérieusement des opportunités qui seront créées aussi bien au niveau de la formation, de l'éducation, mais également des opportunités en termes d'entreprises qui peuvent saisir des contrats. Nous avons la capacité de travailler seuls, mais nous sommes complètement ouverts aux partenaires qui peuvent respecter les mêmes principes que nous. Ça veut dire travailler avec intégrité, mais également employer les Congolais et pas amener des ouvriers des autres pays, former les Congolais et respecter les règles du pays. Nous avons déjà commencé et nous avons des équipes pleinement implémentées ici et qui travaillent au quotidien. Nous avons des ingénieurs, des experts, des chercheurs qui sont en train de travailler. Nous conduisons énormément d'études sur le site, mais non seulement sur les questions techniques, mais aussi toutes les questions sociales. Nous avons des gens, des experts ici qui parlent aux communautés pour savoir un petit peu comment nous allons faire cohabiter le projet avec le développement humain. Aussi vite que nous allons signer la dame dame sur notre contrat, ce qui sera bientôt fait, nous allons même commencer les choses beaucoup plus rapidement pour être en mesure de faire du développement au bénéfice de l'arrivée du Congo, de nous autres en tant qu'investisseurs, mais également de la population congolaise. Séance du travail ce lundi 30 mai entre la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable et son collègue de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou. Les deux membres du gouvernement ont échangé sur la mise en place d'un cadre de concertation pour une administration publique efficace, intègre et efficiente. Reportage Maya Yamate, rendu ici par Gisèle Etoukou. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, et sa collègue de l'Environnement et Développement Durable crée un cadre de concertation pour une administration publique efficace, intègre et efficiente. C'est à l'issue de la rencontre de ce lundi 30 mai au cabinet de la vice-première de l'Environnement et Développement Durable que son collègue, le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, l'a annoncé. L'objectif ici est de doter la vice-première de l'Environnement d'une administration publique digne de ce nom. Le monde de demain va se construire autour des enjeux écologiques, des enjeux de l'environnement. Et je voudrais saluer le travail exceptionnel qu'abat aujourd'hui la VPM de l'environnement sous le leadership du chef de l'État, du Premier ministre, et avec la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement. On sent bien que la RDC est des retours dans les concerts des nations en matière de l'écologie. Et c'est bien comme ça. Et elle a besoin, pour l'efficacité de ce travail, de l'accompagnement de l'administration publique. Mais pas de n'importe quelle administration publique. Une administration publique qui soit au rendez-vous de l'efficacité, des résultats, du rendement, de l'intégrité. Une administration efficace et efficiente. Et pour que cela soit possible, nous avons décidé de travailler ensemble. Nous avons donc créé un cadre de concertation entre nous-mêmes, mais aussi entre nos différents experts qui vont nous aider à essayer de corriger les faiblesses du passé et à doter le ministère de l'Environnement d'une administration publique digne de ce nom. C'est un partenariat scellé entre les deux ministères pour une administration efficace et efficiente. Des réactions après l'élection du sénateur Diodoné Manza comme juge constitutionnel pour le compte du quota du Parlement en remplacement de feu polycarpe Mongoulou pour le président de l'ADD Congo. C'est un non-événement pour Prince Penguet. Appel à privilégier le consensus. Nous avions exigé que dans tout ce qui concerne les élections... Pour le président de l'ADD Congo et porté-parole de la Mouka, Prince Penguet, l'élection du juge constitutionnel en provenance du Parlement est un non-événement. Le cinéma auquel vous avez eu droit entre le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, c'est une vaste comédie. On voulait vendre au peuple l'illusion qu'il y a la démocratie, qu'il y a eu un débat entre Bahati et Mbosso. Ma réalité, les candidats étaient déjà connus d'avance. Dans ces conditions-là, peut-on parler de la neutralité ? Il serait inforédeux. Pourquoi Félix Toulombo a chassé Kalouba ? Moins de deux ans après sa désignation de la Cour. Le juge Kalouba, c'était un professeur d'université à Vérez, c'était un citoyen du monde. Il a des intérêts économiques, il a des enfants en Europe, aux Etats-Unis. Il a peur de valider n'importe quel résultat, et qu'ils soient sous un bagou américain ou français. Donc, nous continuons à insister, il faut un consensus si nous voulons privilégier la paix. Ce que la Mouka, ce que le président Elie Martin Fayou, nous nous réclamons avec le peuple, c'est un consensus. Malheureusement, Félix s'est tenté d'agir exactement comme Kabila qui l'a combattu hier. Du côté du parti politique, mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJ-Coleur et à la restructuration face aux enjeux électoraux. Dimanche dernier, son président national, maître John Mbayatit, a notifié les nouveaux cadres, occasion pour lui d'exprimer le soutien de son parti politique aux forces armées de la RDC qui font face aux attaques de M23 soutenues par l'armée rwandaise. Reportage Pauline Boyo, rendu par Gisèle Etoukou. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Les enjeux électoraux obligent. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise se prépare. D'où la restructuration des cadres du parti. Des nouveaux animateurs qui ont reçu leurs notifications des mains du président du MRJCO, John Mbayatita. C'était au cours de cette cérémonie organisée, c'est dimanche 29 mai 2022, en sa résidence à ma campagne. Les affrontements entre les Fardecés et les rebelles M23 soutenus par l'armée rwandaise n'a pas laissé indifférent le président du MRJCO. Maître John Mbayatita encourage nos forces de défense et de sécurité pour le grand travail qu'ils abattent sur terrain. Même si c'est tard, la décision de notre gouvernement de fermer les frontières entre notre pays et le Rwanda, pays qui, depuis le départ de notre regretté fait maréchal Mboutou, a jugé bon de construire son économie sur le sein de nos milliers de nos compatriotes qui ont été lâchement abattus à l'Est. Félicite et encourage nos forces de défense et de sécurité pour le grand travail qu'ils abattent sur le terrain avec bravoure et efficacité. Et sur ce, le MRJCO demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de veiller à leur motivation, encouragement et soutien car la protection de notre intégrité territoriale en dépend. Le MRJCO recommande aux politiciens les hauts-gradés de l'armée et de la police ainsi que les peuples congolais tout entiers de s'unir autour du chef de l'État comme un seul homme en mettant nos couleurs politiques de côté pour que nous puissions barrer la route aux envahisseurs rwandais. Informer l'opinion publique internationale de prendre axe du soutien de l'armée rwandaise aux forces terroristes du M23 qui sème la désolation aux pauvres citoyens civils sans armes ni défense. Et puis, l'ASBEL Grand Équateur en marche à travers son président Didier Ekabel a été dimanche dans la commune de Massina où il a procédé à l'installation du comité provincial de cette ASBEL dans cette commune. Il sera présidé par Patrice Lokouli. Les fils et filles de l'espace Grand Équateur résidant dans la capitale Kinshasa doivent être compétitifs et participer activement à la matérialisation des différents projets d'évoluement de 24 territoires de l'espace Grand Équateur. Tel est l'objectif que s'est assigné le président du Grand Équateur en marche qui poursuit sa mission, celle de la maîtrise des effectifs des Bangalas. La maîtrise des effectifs de l'espace Grand Équateur C'est dimanche 29 mai 2022. Didier Ekabel Ali Tengé était descendu dans la commune de Massina où un comité provisoire a été mis en place composé de Patrice Lokouli Ndandou comme président et Awe Tendzumba, premier vice-président. Le deuxième vice-président est Richard Manga Ayoga, la présidente des mamans et désormais Anastil N'Golo. Aussi, beaucoup la Richard Echofo prend la présidence du conseil de Sachs. En société, sachez que le prix du carburant a été revu à la hausse ce lundi 30 mai 2022. Un litre d'essence qui était à 2195 francs congolais revient actuellement à 2 345 francs. Celui du gazole qui était vendu à 2 185 francs congolais est passé à 2 335 francs. Cette situation ne fait qu'accentuer la misère de la population congolaise qui ne sait plus à quel sein se vouer. Suivez ces constats établis par votre rédaction. La hausse du prix du carburant à la pompe a eu des effets sur la population kinoise. Difficile pour les Kinois de circuler le matin de ce lundi 30 mai 2022. Spéculation des prix dès la course. Chaque chauffeur le fixe selon son propre gré. Tenez, par exemple, il a fallu payer 1 500 francs congolais à bord d'un bus pour atteindre le grand marché à partir de la répompage dans la commune de Ngaliema. Une course qui coûtait pourtant 1 000 francs congolais la veille. C'est conscient. Il faut que je ne veux pas me dire parce qu'il faut souffrir. Il faut souffrir. Ce n'est pas que nous avons été normales que les transports ne sont pas calculés et qu'on a augmenté les courses à partir de la tracasserie où on a chauffé. Vraiment, le ministre du Transport ne peut pas éviter que le ministre du Rouen existe. La routine n'est pas la volonté. Il faut que les chauffeurs ne soient pas. Mais les chauffeurs ne sont pas. C'est nous qui souffrons. Les clients ne sont toujours souffrées. Les chauffeurs ne sont pas. Il faut que les gens ne sont pas conscients. Il faut que les ministres ne soient pas. Le ministre ne soit pas. Il faut que les transports ne soient pas. Les transports ne soient pas. Le transport est en train de passer à 1000 francs pour le boulevard, 1000 francs, 1200, 1500, tu vas dépenser combien ? Vraiment, désolé. Tout d'abord, si on dit le transport, comment est-ce que le transport est en train de passer? Tout d'abord, la tracasserie est en train de passer, ça c'est un. Il faut qu'il y ait un agent qualifié, comment est-ce qu'on régule le transport tout d'abord? Ça c'est un. De deux, il faut comprendre le problème avec le carburant. C'est une crise mondiale, il y a une guerre, il y a une crise mondiale en principe pour le carburant. Mais le problème c'est qu'il y a des agents qui sont affectés pour réguler la circulation. Il y a des agents qui sont affectés pour réguler la circulation, ils ne sont pas en train de passer. Tout d'abord, il y a des gens qui sont en train de passer. Il y a des gens qui sont en train de passer, il y a des gens qui sont en train de passer. Les chauffeurs-taxis et taxibus disent attendre une nouvelle structure des prix des courses consécutives à la nouvelle tarification des carburants. Il y a des gens qui sont en train de passer, ils ne sont pas en train de passer. Le gouvernement provincial est donc interpellé. au risque de voir l'amplification de ces comportements déjà déplorables. Les jeunes de la commune de Matete ont, au travers d'une marche, organisé le samedi 28 mai, manifesté leur mécontentement pour dire non à la spoliation des terrains et leur permettant de se divertir. Suivez le compte rendu avec Nihua Pezo et Maxime Makabe. La commune de Matete risque de se vider de ces espaces verts, telle l'inquiétude de jeunes de cette commune, qui craignent manquer d'endroits où se divertir. Unis comme un seul homme, ils ont, à travers une marche, manifesté leur mécontentement pour dire non à la spoliation des terrains. La spoliation des terrains nous met en difficulté. Nous sommes des encadreurs sportifs et en tant qu'encadreurs sportifs, la difficulté que nous avons, il est difficile pour nous réellement d'utiliser des terrains pour nos joueurs. Et la raison pour laquelle nous avons décidé de descendre dans la rue, afin qu'on puisse nous permettre l'accessibilité du terrain Kembo et d'aménager un terrain ici au Grand Liboulou. C'est ça notre combat aujourd'hui. Les autorités sont donc interpellées afin de trouver une solution. Une douane en faveur de ces jeunes qui sont pour la plupart déjà confrontés aux problèmes du chômage et les sports restent leur seule activité de divertissement. Place à présent à la lecture de journaux paru ce lundi 30 mai à travers la capitale dans une sélection et un commentaire signé Maxime Makabe. Débutons ces tours d'horizon des journaux avec cette exclamation à la une de la République. RDC Rwanda, l'escalade. Ainsi écrit le quotidien, plus rien ne va dans les relations entre la RDC et le Rwanda. L'entend vautrer derrière la pseudo-rébellion du 1-23. Kigali a perdu tout argument cette fois-ci. Le hasard a voulu que les élucubrations sans piternelle de Paul Kagame citées par les tabloïdes s'arrêtent net avec à la clé l'arrestation de ces soldats sur le terrain des affrontements entre le FARDEC et les pseudo-rébelles du 1-23. Entre temps, le même journal renseigne à ses pages intérieures crise entre la RDC et le Rwanda. Maki Sall, président de l'Union africaine, appelle les DPI à dialoguer. Les vrais monérateurs lui mentionnent en manchette « Tension entre Kinshasa et Kigali marche de l'opposition vendredi prochain ». En croire les tri-hebdos, l'opposition décrète la mobilisation générale en appelant à une marche contre le Rwanda vendredi 3 juin. Pendant ses temps enchéri le journal, le gouvernement congolais a décidé la suspension des vols de la compagnie rwandaire à destination du territoire congolais avant d'interpeller l'ambassadeur du Rwanda en RDC, mais aussi la désignation du 1-23 désormais considérée comme mouvement terroriste. Congo Nouveau revient à la charge et indique à sa une, une marche contre l'agression rwandaise dans l'Est, Fayoulou et Kabila, bras dessus, bras dessous, Mozito, Fidel, Alamouka. Voilà tout pour cette revue de presse. C'est par ici que nous bouclons complètement ce journal sur Canal Congo Télévisions. Merci de votre attention soutenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !